Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les organisations internationales présentes dans la Bande d'Oraza décrivent un état de guerre semblable à la Deuxième Guerre mondiale en reprenant les propos du président Poutine. Une minute de silence a été observée cet après-midi à l'ambassade de Palestine à Alger en hommage à tous les martyrs. Une même initiative ce matin à 11h à travers tout le pays, les Algériens ont remémorisé les affres du colonialisme français. L'Algérie reste attachée à toutes les causes justes, palestiniennes mais aussi sahraouis. Le chef de la diplomatie l'a mentionné à l'ouverture aujourd'hui de la réunion Afrique-Pays Nordique. Au Sénat, ça repart pour le débat autour de la déclaration sur la politique générale du pays. Les membres du Conseil de la Nation vont la décortiquer tout comme l'ont fait la semaine dernière les députés à l'Assemblée Nationale. Et puis sport football, report des matchs de la Ligue 2 et réaction ce soir du président de la Fédération palestinienne après la décision de l'Algérie de domicilier tous les matchs chez nous. Bienvenue à tous, on relaie encore ce soir les dernières informations qui nous parviennent directement de Raza, toujours sous les bombes. Un hôpital, l'hôpital El-Ehlil-Mahmadani a été pilonné par l'armée de l'air sioniste. Nesaline Dahmoun en parle d'au moins 500 morts. Absolument Linda, cela s'est produit il y a 20 minutes à peine. La barbarie israélienne sans limite s'illustre ce soir encore par des raids contre l'hôpital El-Ehlil-Mahmadani faisant plus de 500 morts et un nombre incalculable de blessés. Les images de chaos de cet hôpital de Raza fait craindre que l'occupation s'attaque à d'autres établissements de santé avec la même sauvagerie. Il faut savoir que ces infrastructures, déjà fortement fragilisées par l'absence d'alimentation en électricité, en eau et le manque de médicaments, accueillaient également des familles palestiniennes devenues sans-abri, d'où le nombre important de morts ce soir suite à ce raid contre cet hôpital. Pour ce qui est malheureusement de l'action diplomatique qui est en statu quo, il y a cette action demain, un sommet organisé à Amen qui réunit le roi de Jordanie, les présidents palestiniens, égyptiens et américains. Le président américain qui est également attendu le même jour pour rencontrer le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, sans oublier que Biden reste un soutien indéfectible à l'occupation sioniste. Depuis le début de cette guerre, il y a 11 jours, aujourd'hui, l'armée sioniste brandissait la menace d'une intervention terrestre, une option qui reste peu probable vu sa complication sur le terrain. Selon Oussema Nazal, il est directeur de la radio-télévision palestinienne, cette difficulté réside principalement dans trois raisons. On écoute la première. En premier lieu, pour des raisons opérationnelles, les difficultés sur le terrain, l'occupant craint en fait l'intervention terrestre dans Gaza, car il ne dispose pas d'assez d'informations pour pouvoir exécuter son opération. L'armée n'a toujours pas réussi à contrôler les régions frontalières de la bande depuis le 7 octobre dernier. Elle reste encore loin, à peu près à 10 kilomètres. Et deuxième entrave à cette intervention en militaires terrestres, c'est la crainte de la résistance. Le deuxième élément a trait aux menaces de la résistance d'intervenir si l'armée sioniste venait à mener cette guerre urbaine. C'est ce qu'a brandi comme menace le Hezbollah et même l'Iran. D'une façon ou d'une autre, il y a une étude de faisabilité et de capacité pour que l'occupant puisse étendre cette guerre à une grande échelle. Et la troisième difficulté, l'implication des Américains. Le troisième plan, le plus important, c'est le rôle de l'administration américaine avec ses différentes composantes qui mènent cette guerre politiquement, militairement et sur le terrain. Hier, nous avons assisté à l'implication directe des Américains. Ils ont participé au gouvernement d'urgence avec le Knesset. Et la visite de Biden demain va étudier d'autres possibilités. Elle l'a rappelé ce matin, la conseillère israélienne, elle l'a même affirmé que la venue de Biden demain, c'est pour calmer les esprits et non envenimer la situation. Voilà donc un scénario récurrent. Israël va annoncer qu'elle a atteint ses objectifs à travers ses raids aériens et infligé au Hamas. Une leçon qu'il n'oubliera pas, l'occupation sioniste qui a cette capacité de propagande. Et donc la guerre prendrait fin dans les prochains jours et on insistera à la libération des détenus palestiniens et des otages étrangers retenus par la résistance. C'était l'analyse et les prévisions de cette guerre incertaine établie par Oussama Nazal, directeur de la radio-télévision palestinienne à Ramallah. C'est aussi l'avis des militaires. Le général libanais Amin Houtaït explique l'impossibilité d'engager une telle opération à Maryam Abdo. Sur la base d'une évaluation militaire objective, nous pouvons dire qu'une incursion terrestre dans les conditions actuelles et suicidaires, en l'absence de conditions pour l'engager. L'armée d'occupation n'a pas de volonté, n'a pas la volonté de combattre et sans motivation. Elle n'a pas la force militaire nécessaire pour engager l'offensive. Cet état de fait a été rendu public par les médias, notamment Chaneltan, qui précisaient que les soldats fuient la guerre et que la hiérarchie est divisée. Et l'ONU, censée faire respecter les droits internationaux, a du mal à s'imposer. Dernière tentative, c'était hier soir, vouée d'emblée à l'échec. Un projet de résolution d'un cessez-le-feu proposé par la Russie n'a pas été adopté. Les palestiniens en appellent pourtant au monde entier pour les délivrer de ce génocide. Très peu d'échos favorables jusqu'ici, comme on vient de le voir. Et les couloirs humanitaires pour acheminer de l'aide, toujours non autorisée par Netanyahou. Ce qui attire la colère de Dr. Dalal Saab-Uriqat. Elle est professeure en diplomatie en résolution des conflits à l'université arabe des Etats-Unis. La communauté internationale doit réagir urgentement vu tous ces massacres et autant de victimes. Cette situation est intolérable. La communauté internationale qui cautionne doit cesser de légitimer et de couvrir les exactions sionistes. C'est une complicité avérée qui retarde notamment l'ouverture des couloirs humanitaires en faveur d'un occupant terroriste protégé et impuni. Il y a toutefois de nombreux pays qui n'adhèrent pas à cette politique colonialiste expansionniste. Il y a l'Algérie, des Etats africains et ceux de l'Amérique latine, dont la Colombie qui a tranché hier l'ambassadeur israélien n'a pas sa place à Bogotá. Lina Vanessa Lopez, militante colombienne pro-Palestine, contactée par Nesrin Dahmon. Nous les Colombiens, nous partageons et nous appuyons les déclarations de notre président et nous condamnons la complaisance de certains pays avec l'occupation israélienne qui ne fait que semer la mort. C'est pour cela que nous soutenons le peuple palestinien qui est en train de résister. Nous demandons aux différentes organisations d'agir. Quant à nous, nous continuerons à sortir manifestés dans le monde entier pour que s'arrêtent les massacres en Palestine. Un hôpital bombardé, nous l'avons vu au début de cette édition, avec au moins 500 morts, une guerre sans merci. Historien et spécialiste s'accordent tous à dire qu'elle rappelle l'atrocité de la deuxième guerre mondiale, qualifiée de la sorte par le président russe. Depuis Jenin, intervient à ce propos le journaliste à Omar Nezal, contacté par Karima Ben-Nour. Toutes les organisations onusiennes ont évoqué cette situation humanitaire dans la bande de Gaza qu'elle qualifie de catastrophique, des scènes désolantes que le monde n'a pas vécues depuis la deuxième guerre mondiale. Le président russe avait même comparé la bande de Gaza à Leningrad, car il est vrai que cette destruction massive rappelle aux historiens la deuxième guerre mondiale et ses conséquences. Et l'histoire restant tachée par ces crimes de guerre dans l'Algérie, on a payé les frais il y a des décennies. D'ailleurs aujourd'hui, on commémore une triste date anniversaire le 17 octobre 1961. C'est la journée nationale de l'émigration qui rappelle ce qu'ont enduré les Algériens de France. Le soir, ils sont sortis manifester pacifiquement pour l'indépendance. C'est un tournant historique sur lequel revient Dahoud Jalbel, historien. Il était l'invité de Badéa Haddad ce matin. Le 17 octobre 1961 a été, comme pour les manifestations de décembre 1960 à Algiers, un tournant historique dans la lutte de libération. Parce que c'était la première fois qu'un peuple en lutte pour sa libération et pour son indépendance a mené le combat sur le territoire de la métropole de la puissance dominante. La dimension qu'ont prise les manifestations d'octobre à Paris ont été telles qu'elles ont mis à nuit la politique française d'extermination, non pas seulement des organisations armées, mais aussi de la population qui les soutient. La répression, elle a précédé la répression du 17 octobre en lune, puisque la France, dans le cadre des lois d'exception et de l'état d'urgence, a arrêté, torturé, mettant en détention sans procès des dizaines et des centaines d'Algériens. L'objectif de la répression, c'est le peuple lui-même, le peuple qui porte la résistance. Toutes les agences de presse étaient présentes. D'un coup, ce qui se passait dans la guerre entre la puissance coloniale et les FNNLN est devenu un événement mondial. C'est un tournant historique de la guerre, comme l'a été le 11 décembre 1960. Des scènes chocantes dont se souvient le Moudjahid Ahmed Ben Slimen, des ordres exécutés à la lettre par les soldats de l'occupation française, des ordres du tortionnaire à l'époque préfet de Paris, Maurice Papon. Le témoignage a été recueilli par Mayalkens. On a demandé aux militantes, aux militants, ce jour-là d'être habillé très correctement. L'homme avec sa cravate, la femme avec sa belle tenue, même maquillée légèrement. Une manifestation extrêmement pacifique pour démontrer au peuple français l'apartheid dans lequel Papon a voulu le faire. Ensuite, la réaction du pouvoir français a été innommable. Les arrestations, évidemment, massives comme toutes les manifestations, mais là, avec des passages à tapas. Et puis ensuite, c'est carrément des massacres par des meurtres. Et non seulement ils ne sont pas contents de papas de tuer, mais ils attachaient des personnes. On ne leur met pas un poids, ils les jetaient à la scène. Même les comptes de concentration étaient pleins, mais ils l'amenaient par vague pour les évacuer en Algérie dans des comptes de concentration. En hommage à tous nos martyrs, une minute de silence a été observée ce matin à 11h à travers tout le pays. Un événement marqué par des conférences, débats, expositions, pour que nul n'oublie 62 ans après la barbarie et la sauvagerie du colonialisme français. Depuis, l'Algérie démontre son soutien défectible aux peuples colonisés, aux Palestiniens, mais aussi aux Sahraouis attachés à leurs droits inaliénables à l'autodétermination. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, l'a souligné ce matin devant la réunion Afrique-Pays Nordique. On l'écoute. L'Algérie confirme son soutien au peuple sahraoui frère, qui défend son droit inaliénable à l'autodétermination pour mettre fin à la colonisation et l'occupation de son territoire. C'était le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, propos recueillis par Limbou Kadoum, le chef de la diplomatie qui a prononcé un discours à l'ouverture de cette 20e session au CIC. Ahmed Attaf a mis en avant la consolidation de la solidarité, la coopération et la cohésion face aux défis actuels. Et un des défis, justement, la sécurité du pays et son intégrité territoriale. A ce propos, le Premier ministre Ayman Ben-Abdar-Rahman s'est exprimé devant les sénateurs. Elle reste, dira-t-il, la priorité des priorités. L'ALP continue à déployer tous les efforts nécessaires afin de conférer davantage d'efficacité et de professionnalisme à l'ensemble des composants de nos forces armées, qui délai à la sécurisation des frontières et à la préservation de l'intégrité territoriale. L'ANP s'est investi dans le développement de capacités en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la cybercriminalité et dans le développement de l'industrie militaire, tout en renforçant les relations de coopération bilatérale et multilatérale. Le Premier ministre Ayman Ben-Abdar-Rahman a mis en évidence les efforts de l'État visant à instaurer une justice moderne. Parmi les défis du gouvernement, le renforcement de l'indépendance de la justice, ce qui constitue la pierre angulaire de la réforme judiciaire, à même d'instaurer une justice indépendante et efficace. L'État s'est basé sur la poursuite des réformes juridiques qui a renforcé l'indépendance de la justice à travers la complémentarité du cadre législatif et organisationnel avec la création d'une loi organique qui contient la loi fondamentale de la justice et consacrer l'indépendance administrative et financière due au Conseil de la justice et fournir des structures judiciaires qui lui permettent d'exercer ses fonctions. Lutter contre la corruption, recouvrer les fonds dilapidés, des accords et des missions rogatoires sont lancés. Les pouvoirs publics œuvrent pour lutter contre toute forme de corruption. Nous avons renforcé la coopération pour récupérer les fonds détournés à travers la justice et l'exécution des conventions internationales pour récupérer les fonds détournés à l'étranger afin de les saisir. Nous avons émis 259 mandats d'arrêt international dans 40 en 2022. Nous avons également envoyé cette demande à 31 pays pour localiser les fonds détournés afin de les geler et les saisir. La restauration de la confiance des citoyens envers le système judiciaire constitue un objectif fondamental de l'action du gouvernement qui reste tributaire de l'amélioration de la qualité de la justice rendue dans des délais raisonnables. Et pour améliorer les conditions de vie des Algériens, le pouvoir d'achat doit être absolument préservé. C'est notre principale préoccupation de l'action du gouvernement, le Premier ministre. Le citoyen a la priorité des priorités. Le pouvoir d'achat est une ligne rouge de ne pas franchir conformément aux instructions du Président de la République qui veille depuis son investiture à servir le peuple quelles que soient les conditions financières et économiques du pays. D'ailleurs, plusieurs mesures prises par le gouvernement. Le budget alloué aux transferts sociaux est passé de 2714 milliards de dinars. En 2023, 2895 milliards de dinars pour 2024. Une augmentation de l'ordre de 281 milliards de dinars, ce qui représente 19,7% du budget global de l'État, en vue de lutter plus efficacement contre la spéculation. Aïman Ben Abdelrahman a insisté donc sur cette garantie pour établir l'équité et la justice sociale. Procédium El Ben Smaïn, le procureur général près le tribunal criminel d'appel à Alger a requis des peines allant de 10 ans de prison ferme à la peine capitale, allant contre des accusés dans l'affaire de ce meurtre commis. Souvenez-vous, il y a deux ans à l'air, Ba'anat et l'Athènes dans la wilayah de Tiziouzou. Notre page santé, il y a eu ce matin l'installation du comité chargé d'élaborer un projet de loi cadre sur la prévention et les risques sanitaires. C'est en cette journée nationale de l'hygiène hospitalière dans les établissements de santé publique, mais aussi privée. Docteur Djamal Fourard, directeur général de la prévention à la tutelle, s'exprime au micro de Hossein Chamej. Le comité qui va se charger de la préparation de la loi sur la prévention, c'est pour donner plus de moyens et plus d'intérêt à la prévention dans le cadre de notre système de santé. Donc la prévention prenne plus d'ampleur, ça a des avantages certains, la réduction des coûts puisqu'on va prévenir les pathologies. On va mettre en place toutes les structures qui s'occupent de la prévention dans de meilleures conditions avec plus de moyens. Vraiment, on va apporter un impact certain sur la prévention, tout sur les actes préventifs d'une manière générale. Avant de passer à l'actualité sportive, on rappelle la principale information de cette soirée. Un hôpital à Reza pilonné par l'armée aérienne sioniste. Au moins 600 victimes entre morts et blessés. Et c'est encore provisoire à suivre, bien évidemment, pendant toute la soirée. Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé justement ce soir un deuil national de trois jours avec des drapeaux en berne. On reste avec la Palestine. On a la décision ce soir, l'autre fait béni dire, la réaction du président de la fédération palestinienne suite à la décision de l'Algérie de domicilier tous les matchs de la Palestine chez nous. Tout à fait. Le président du Conseil supérieur de la jeunesse et des sports palestinien Djibril Aladjoub a tenu à remercier infiniment le président de la République Abdelmajid Boune pour la décision prise par les hautes autorités en Algérie d'accueillir les matchs officiels et non officiels de la sélection palestinienne de football entrant dans le cadre de la préparation aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la Coupe d'Asie des Nations 2027 et de prendre en charge tous les frais liés à ces événements. On écoute le président de la fédération palestinienne Djibril Aladjoub contacté par notre confrère de radio Algérie internationale Smaïl Barhaïl. Je tiens à remercier monsieur le président de la République algérienne Abdelmajid Boune en cette période difficile que traverse notre pays. Mes salutations de la Palestine au président algérien et au peuple algérien. On rappelle que la Palestine débutera les éliminatoires de la Coupe du Monde en novembre prochain face au Liban des placements avant d'accueillir l'Australie le mardi 21 novembre en Algérie. Autre information tous les matchs de football de Ligue 2 amateurs ont été reportés. La quatrième journée du championnat de Ligue 2 amateurs programmée les 20 et 21 octobre en sont reportés. Au 27 et 28 octobre prochains cette décision a été prise à l'issue de la réunion qui a regroupé ce mardi le président de la FAF Wally Tzadi le président de la commission nationale des résolutions des litiges et les présidents des clubs de Ligue 2 ainsi que les représentants des joueurs. Au cours de cette réunion un groupe de travail a été mis en place pour asseoir une démarche commune permettant le règlement des contentieux financiers des clubs devenu un lourd fardeau pour le football national. Pour le président du RC Lerba Ahmed Abou Khalfa cette démarche du président de la FAF pourrait être une véritable issue de la FAF Pour sa part, la FAF est disposée à accorder un prêt remboursable au club, selon le cas pour le règlement de la première réchéance en fonction des modalités conventionnelles. Cette édition est terminée, mais restez avec nous. On suivra toute la soirée ces derniers raids, ces derniers pilonnages de l'armée aérienne sioniste qui a pilonné ce soir un hôpital à Raza, l'hôpital Al-Mamadani. Un bilan encore provisoire fait état d'au moins 600 victimes entre morts et blessés. Le président palestinien a décrété un deuil national de trois jours. Tous les drapeaux resteront en berne. 19h22 sur les ondes d'Algéchen 3. Cette édition a été réalisée par Aisha Amr et Sidali Toubal. Un point de l'actualité à suivre à 20h avec Sofiane Saouli.